Ah qu'il est joli le coach d'aujourd'hui ! Vous l'avez reconnu, le coach c'est bien entendu Enrico Macias qui a deux passions dans la vie, la guitare d'une part et le football d'autre part, le football dans les tribunes. Aujourd'hui il va être sur le terrain, à la tête des gens du Nord, c'est-à-dire les équipiers de l'équipe championne de France 1998. Bon match Enrico ! Merci beaucoup Patrice, et tu connais mon rêve, c'est d'entraîner une équipe de foot. Eh bien ce soir, je suis comblé, je vais entraîner pour Fort Boyard l'équipe championne de France, l'équipe de Lens. Alors Daniel Leclerc, ne m'en veut pas, c'est moi maintenant le coach. Et vous les gars, c'est trop tard là maintenant, on est en retard, entraînez-vous et mouillez le maillot pour moi, pour Fort Boyard. Premier équipier, Tony Véren, grand attaquant de l'équipe de Lens. Lui c'est un enfant de la balle, enfin je veux dire du ballon, parce que regardez, il a un père entraîneur, cinq frères qui jouent au football, et une sœur aussi. Et quand sa famille s'est mis à table, on dira un baby-foot. C'est bien, je te vois plus. C'est bien, je te vois plus. Eh ouais, je sais que c'est dur, mais c'est parce que c'est dur qu'on va gagner mon petit. Seule équipière féminine, Marianne Agulon, championne de cano et kayak. Elle, pas gai toute la journée, mais elle, Patrice, de faire partie d'une équipe de football. Eh oui Marianne, concentre-toi bien. C'est comme ça que je fais, moi, avant chaque spectacle. Mais toi, tu as plus de chance que moi. Tu regardes la mer. Troisième équipier, Johan Laschor. Il n'a pas joué la Coupe du Monde avec les Bleus, mais lui, il a gagné la Coupe du Monde militaire. S'il a joué avec son casque lourd, alors là, chapeau. On souffle, on revient. On souffle, on revient. Eh oui, on souffle. Moi aussi, je l'ai fait tous les jours, les abdômes. Je peux te dire que l'entraînement, c'est plus dur que les épreuves. D'ailleurs, tu le sais, dans le foot, c'est pareil. Quatrième équipier, Xavier Meryl, défenseur. Lui, c'est un fanatique de jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est lui qui va être dans l'écran. D'ailleurs, on l'appellera Super Meryl. Tu sais, Xavier, c'est comme en football. Il n'y a pas que les jambes, il y a aussi la tête. Oh, oh, ne te trompe pas d'émission. Ici, ce n'est pas les grosses têtes, c'est fort boyard. Cinquième équipier, Wanyu et Loi, attaquant. Sur le terrain, on l'appelle le Jaguar. D'ailleurs, les TIC l'ont invité à prendre un hamburger avant l'émission. J'ai vraiment de la chance d'avoir dans mon équipe un véritable félan. Comme tu dribbles, mon fils, mais comme tu dribbles bien. Et puis, ça va me servir dans une épreuve. Je t'ai déjà choisi. Je sais laquelle. Et on va la réussir. Alors, les petits gars, pas de olé, mais olé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors, attention, ça glisse beaucoup aujourd'hui. Il ne faut pas que je sois impressionné, moi, parce que c'est... Il faut que je donne le moral à mon équipe. Bonjour à tous. Salut Patrice. Bonjour Patrice. Enrico, bravo d'être avec nous. Merci en tout cas. Et merci aux équipes de l'équipe de Lens pour tout ce qu'ils ont donné pendant cette année. C'est vrai. On est fiers de les avoir à Fort Boyard. Même les personnages qui ne connaissent rien, genre la boule, tu vois. Il est content. Il est content. Alors, l'émission, vous le savez, fait 85 minutes. C'est toi qui la dirige. Oui. Plus que moi, plus que Sandrine, plus que tout le monde. Mais soutenue par vous quand même. Un petit peu. Pas trop par moi, beaucoup par Sandrine. Mais tu préfères, finalement, je sais bien. Mais je vais te soutenir aussi. Ah, soutiens-moi. Donc, tu prends toutes les décisions. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est toi qui va perdre, toi qui va gagner, c'est eux qui vont gagner, c'est... Non, voilà. Moi, j'ai pris une décision déjà. C'est que si jamais ils gagnent, c'est eux qui auront mérité leur victoire. Et s'ils perdent, c'est ma responsabilité. Merci. Comment ça peut-être ? Ça ne vous arrive pas souvent, ce genre de truc ? Absolument. Allez, on est dans le vif du sujet avec le premier son de l'émission. C'est toujours le gong qui marque le début des 85 minutes. Et c'est un monsieur, formidable sportif s'il en est, monsieur Laboule, qui va frapper sur le gong. Monsieur Laboule. Il est beau. J'en crois que ça ne fait pas. Ça ne fait pas. Je ne sais pas pourquoi. Première épreuve, ça s'appelle l'aiguilleur. Il faut quelqu'un de souple, quelqu'un qui a plutôt l'habitude des sports modernes, genre planche à voile, roller, un truc comme ça. Et qui est, si tu veux, c'est une sorte d'attitude comme ça que je fais très mal, mais que quelqu'un fera sûrement très bien dans la cellule. Ils sont morts de rire. Ils sont morts de rire. Ça n'a pas duré. Ça commence. J'ai choisi Johan, Johan Lachor. C'est grâce à lui que Lance est devenu champion de France, lorsqu'il a marqué le fameux but égalisateur. Et il a assez de mental, justement, pour me faire honneur et nous faire honneur et réussir la première épreuve. Parce que je crois que je ne me suis pas trompé. C'est lui qui va le faire. D'accord. Johan, d'accord. Vous pouvez renoncer. Alors, est-ce que tu m'entends, Johan ? Alors, tu vois, il y a des traversières, il faut que tu... Ah non, il ne faut pas qu'elles tombent dans la boule. Voilà. Essaye de mettre droit la traversière, de façon à ce que la boule arrive directement. Voilà. Regarde. Regarde. C'est pas mal. C'est pas mal. Dommage. Vas-y, essaye encore. Maintenant, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu ne sois pas prisonnier. La clé, on verra après. Tu as bien repéré où est la clé ? Voilà, ça marche bien. C'est bon. C'est bon. Voilà. Et maintenant, mets-toi en place. Ah, dommage. Dommage. Essayons. Attends, je vois qu'on a encore un peu de temps. Vas-y. Vas-y, tu as pris le coup, là. C'est bon. C'est bon. Voilà. Mets bien en place la traversière. Voilà. Elle est passée. Allez. Réussis-moi l'autre. Réussis-moi l'autre. Voilà. C'est passé. C'est passé. Continue, mon fils. Continue. Voilà. C'est bon. Allez. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On dit le moi. C'est là. Je ne connais pas. Dis-moi, Johan. Quand on dit quelque chose, tu obéis au doigt et à l'œil, finalement. Bravo. J'ai joué un bon code qui a bien choisi. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Et tous les deux, vous avez été remarquables. Je ne sais pas. On a commencé avec la première. On ne peut pas nous jeter l'œil. Je ne te jette pas l'œil. Allez, mais on s'y passe partout. Super. Remarquable choix, Enrico. Tu aurais aimé être directeur d'une équipe de foot comme ça ? Oui, j'aurais aimé. Je me régalerais plus que d'être président d'un club. Ça t'étonner. Je ne sais pas. J'aimerais. Il y a des places qui se libèrent en ce moment. Ça, c'est l'horloge du tigre qui marque le temps que vous avez pour chacune des épreuves. Regarde, par exemple, première épreuve, vous êtes très, très bien. Parce que Johan a été remarquable, comme tu l'as deviné. Très bon coaching. Bien. On va maintenant envoyer quelqu'un vers le Père Foura pour une épreuve. Alors là, un peu plus de... Tu vois, le Père Foura, c'est plus... C'est moins... Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas les jambes. C'est plus c'est moi. Tiens, quoi tu ? Lui, c'est un grand avant-centre. Il a un très bon jeu de tête, mais il a aussi de la tête. Parce que pour être un grand footballeur, il faut avoir du chou. Alors, j'ai choisi Tony Vérel. Tony Vérel, qui a la responsabilité de trouver la première énigme. Avec l'instant. Allez, Tony, allez, Tony. Voilà, donc... Vous pouvez courir, hein, vous pouvez y aller quand même. Et là, Tony est parti. Et maintenant, Enrico, n'oublions pas une chose, c'est que vous ne jouez pas pour vous individuellement, vous ne jouez plus pour une association. Alors ? Eh bien, c'est l'association de l'Innoventura que j'ai très, très bien connue. J'embrasse très fort sa femme. Je sais qu'ils ont eu un très grand malheur il n'y a pas longtemps. Et je les embrasse très, très, très fort. Et je trouve que c'est fantastique que malgré toutes les épreuves qu'ils ont subies, ils continuent à s'occuper des autres encore comme ça. Et vous, vous vous en occupez aujourd'hui pour essayer de prendre le maximum d'argent. On va prendre le maximum d'argent pour cette association qui me tient à cœur. Vous avez déjà une clé. Je donne... Et la première, la deuxième clé éventuelle est dans la tête de Tony Vérel. Cette fois-ci, pas dans ses pieds. A tout à l'heure. C'est là-haut. Regardez. Mi, 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 mi. Oh, un peu faible dans les aigus, là. Ba, bu, bi, bo, ba, bu, bo, ba. Oh, voilà, voilà, la voix devient plus claire. Venez, venez, venez. Ah, hé, hé, c'est parfait. Le son est harmonieux. Tony, bonjour. Bonjour, alors, face à face, hein ? Voilà. Et ça fait tout drôle, hein, de... Ça fait l'enormir, hein ? Et de jouer sans ses dix petits camarades, hein ? Bon, alors, sélectionnez vos meilleures cellules grises. Je vais vous tirer un pénalty, hein ? Alors, je prends un peu d'élan. Attention, vous êtes prêts ? Et... Et... On trouve heureusement qui est-il, je répète. Il peut être simple ou bien grand. Il est plénitude ou amour. C'est lui qu'on recherche toujours. Et que l'on trouve heureusement qui est-il. Le soleil ? Non. Le ciel ? Non, 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 non. Allez, proposez encore. Oh là 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 ! Oh là là ! Cardon jaune ? Oh, bah, bah, écoutez, c'était le bonheur ! Eh oui ! Le bonheur simple ou le grand bonheur. Le bonheur est un état de plénitude, de satisfaction et d'amour. On est toujours à la recherche du bonheur et l'expression par bonheur qui signifie heureusement. Bah oui, bah, vous l'avez pas trouvé, le vôtre, hein, de bonheur. Bon, allez, allez, allez. Allez, descendez et puis travaillez votre jeu de tête, hein. Oui, oui, un peu faible, je vais aller, rien. Oui, oui, oui. Bon, allez, une passe, un dribble, un petit pont, un grand pont. Et toc, au fond du placard. J'ai perdu, j'ai perdu ! Oh ! Allez, viens vite ! On va à la prochaine, c'est lui, par là, par là, par là. Viens, par là. Faut pas de course ou... Allez, 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 allez. C'est pas grave, c'est lui ! Enrico, c'est l'heure pour pas la répliciter en mengeant à la mer. Donc, il faut, c'est bien si on arrive, c'est là maintenant. Pour en avoir deux, dès le début ! Bon, bah, finalement, dans cette équipe, c'est les arrières qui marquent et les avants qui irratent, quoi. Hein, si je comprends bien. C'est un peu ça qui s'est passé. Bon, enfin, bref, c'est pas grave. Vous avez une clé sur deux, c'est pas très grave. Ça, ça s'appelle une ventouse. Et tu vas, dans quelques secondes, la confier à quelqu'un. L'épreuve suivante, il faut quelqu'un qui a envie de cambrioler, tu vois. C'est un cambriolage. Voilà, c'est le cambriolage. Là, il se marre. À mon avis, c'est pour lui. Il faut d'abord, en premier lieu, j'ai choisi Xavier. Ah, voilà. J'ai choisi Xavier pour la deuxième épreuve. Alors, à la fin de l'épreuve, très important de pomper pour l'avant-tousse, pour retirer la clé. Donc, premièrement, repérer la clé. Deuxièmement, c'est une sorte de cambriolage. Fais-le quelques pompes, Xavier. Il n'a pas le droit. Fais-le quelques pompes. Mais il écoute, que lui dit Enrico. Il faut pomper, c'est pour ça, tu vois. Un footballeur, ça sait faire des pompes. Donc, il faut bien pomper. Ça, c'est l'objectif final. Moi, je te donne un conseil de coach, 4-4-2, d'accord ? 4-4-2. Allez, on va avec ça. Monte, monte, monte. Par l'échelle, là. Ah, par l'échelle ? Oui, par en haut. Allez, hein. Allez. Allez, moule. T'as abusé, là, moule. T'as abusé, là, je peux le voir. Allez, allez. Ça va bien se passer. Tu le dis, hein, dès qu'il est entré, Sandrine ? Comme ça, il t'entendra bien quand tu lui parles. Oui. Tu le surveilles dans l'écran, là. Dès qu'il a disparu. Il est encore là, il est encore là. Alors, le principe... Allez, allez. Voilà. Mais non, il n'est pas rentré. Voilà, voilà. Il est ressorti. Non, non, il rentre, là. C'est bon. C'est bon. Alors, tu vois, mets ton pied sur l'armoire. Voilà, très bien. Très bien. Ensuite, tu vas mettre ton pied sur un des plateaux de la balance. Et ne t'inquiète pas, quel que soit ton poids, ça n'ira pas par terre. Donc, le but, c'est de mettre ton pied sur le premier plateau de la balance. C'est sur les coffres. Ou alors, d'abord, sur le coffre, pardon. Le coffre, là. Ça ne fait rien. Ah, merde. Ne fais pas tomber, hein. Ne fais pas tomber. Voilà. C'est bon, là. C'est bon. Vas-y. Continue. Tu es bien, là. C'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y. Passe. Mets ton pied sur le pivot de la balance. Voilà. Très bien. Bien joué. Très bien. Bien joué. Encore sur l'autre plateau. Tu mets tes deux pieds. Attention de ne pas tomber, là. Voilà. Vas-y. Continue. C'est bon. On est bien parti. On a du temps, hein. Je te signale. Voilà. Doucement, doucement. Calme-toi. Décontracte. Voilà. Une fois que tu es sûr, ce genre, attention. Voilà. Bravo. Maintenant, tu vas plonger sur le filet. Plonge tranquillement sur le filet. Voilà. Tranquillement. Tranquillement. Vas-y, vas-y. Vas-y. Attention avec le filet. Voilà. Très bien. Accroche-toi. 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 Allez. Allez, fais les points maintenant. Allez, vous. Voilà. Bien joué, exact. Bien joué, moule. Bien joué. Bien joué. Très bien. Très bien. Continue. T'as le temps. Continue. T'as le temps. T'es pas fatigué. T'es pas fatigué. Maintenant, avec l'avantouille. N'oublie pas de pomper. N'oublie pas de pomper. Dis-lui le retour. Tu dois faire pareil. Ouais, ouais. Et le retour, tu fais attention, hein. Ce serait peut-être... Voilà. Prends la clé maintenant, tranquillement. Ce serait peut-être bien se dépêcher un tout petit peu. Ne fais pas tomber rien du tout, hein. Allez, Xavier. Zavi, il faut commencer à dépêcher, là. Bravo. C'est la clé qu'il a pris ? Est-ce qu'il a pris la clé ? Oui, il a pris la clé. Dépêche-toi, Zav. Dépêche-toi, allez. Allez, Zav. Allez, allez, allez. Dépêche-toi, là, maintenant. Allez. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai peur que... Non, c'est... C'est quoi limite en temps ? Allez, allez, ça va être bon, ça va être bon. Tu peux le faire, Zav. Ça va être bon. Zav, allez, 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 oui. Il est limite, il est limite. Allez, Zav. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Très bien. Vas-y. Vas-y, oh, un peu plus vite, Zav. Allez, prends tes vis. Allez, Zav, dépêche-toi. Dépêche-toi, voilà. C'est bon, c'est bon. On a le temps encore. Non, non, on est juste, on est juste. Allez, Zav, allez, tu peux le faire. Merci, il va y arriver. Allez, 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 tu vas y arriver, Zav. Allez, allez, allez. Ouais. C'est bon. C'est bon, Zav. Eh, eh, eh. 30 secondes, il y a 30 secondes. L'arbre-moi, l'arbre-moi. Allez, suivez-moi vite, Zav. Allez, là, tu vas... Allez, allez, on est bon encore. Allez, on est bon. Allez, on est bon. Voilà, voilà. Allez. Attention, c'est parti. On a gagné. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Ouais. On a gagné. Bravo, Xavier. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Allez, on va rouler. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Est-ce que tu as eu peur ? Oh ! Oh ! Oh ! Est-ce que tu as eu peur, à un moment donné ? J'ai eu peur de toucher, ouais, mais sinon, ça va. Parce qu'alors, je peux te dire que s'il y en a un qui a eu peur, c'est Nico. Ouais. Oh, non, 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 non. Mais moi, j'avais confiance pour le temps. Ok. J'avais confiance. Pour le temps, ça a été ? Mais tu n'as pas été prisonnier, c'est génial. Ok. C'est pour moi très, très à cœur. Eh bien, heureusement, non. Oui, mais plus encore presque technique. Allez, venez. On y va. Par là. Cherchez-la. Petit pas de course ? Allez, allez. Bien sûr. L'horloge, l'horloge, l'horloge. Ça va, tu vois ? Le temps. On a combien de clébasses partout ? Deux ? C'est bon, on est dans les temps. On est dans les temps ? Oui, mais si c'est pas pour reprendre, il ne faut pas nous aider. Elle vient de plus. Ce que je peux dire, c'est de commencer. Viens, viens par là. Attends, on est bien dans l'ambiance. C'est bien dans l'ambiance. C'est parfait comme ça. Ça va ? Oui, oui. Allez, on active un peu quand même dans les piscales d'élan. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, ça continue à être efficace. Bravo. On aurait simplement pu croire que Xavier était un spécialiste du hamac. Ce n'est pas le cas. Pas vraiment. Ça cause des pompes. Ah bon, ça cause des pompes. D'habitude, tu es plus... Tu es fatigué. Tu es fatigué. D'accord. Bon, là, ça s'appelle les galets. C'est une équipe. Il y a deux personnes. Il y en a un, en quelque sorte, qui tire et l'autre qui l'aide à tirer. Oui, c'est moi qui vais l'aider. Ah bon ? Oui, je vais l'aider parce que... Éloi, tu es... Je t'ai choisi. Tu as compris, si je te parle, c'est que je t'ai choisi. Tu es droitier ou gaucher ? Droitier, ok. Alors, à chaque fois que tu vas mettre ton bras dans une sorte de manche, comme ça, tu ne vas pas voir là où tu tires. C'est moi qui vais te diriger. Tu prends un galet, je te dirais à droite, derrière toi ou à gauche. À ce moment-là, si tu n'en as plus, tu changes et tu prends l'autre manche qui va être sur ta gauche. Et tu rentres tout le temps ton bras droit. Jamais le bras gauche, parce que c'est plus facile. Tu ne veux pas présenter l'année prochaine ? Je ne sais pas si vous, vous avez compris ce qui va se passer à l'intérieur. Mais l'explication, c'est qu'il y a. Tu entres ici ou à l'autre côté ? Voilà, et je te dirige. Non, non, pas derrière, chacun d'une porte. Attention. Ah, il n'y a plus de coach. Je vais me mettre au milieu, voilà, comme ça. Voilà, rentre ton bras droit. Vous avez compris ce qui va se passer ? Voilà, et sur ta gauche, légèrement au-dessus, tu as un galet. Prends-en un seul. Voilà, maintenant, tu vas essayer de tirer, comme je te dis, comme à la pétanque. Pousse ton bras, écoute-moi d'abord, avant. Ton bras un peu sur la gauche. Ton bras un peu plus sur la gauche. Voilà, non, non, comme ça. Mais ne lance pas encore. Ok, ouais. Dirige ton bras un peu à gauche, s'il te plaît. Voilà. Non, c'est trop. C'est trop. Tends ton bras. Tends ton bras un peu plus. Non, c'est trop, c'est trop. Tu es trop en l'air. Baisse, baisse ton bras. Ouais, il faudrait peut-être que... Mets-toi bien en face. Ouais, peut-être qu'il commence à lancer les galets. Tourne un tout petit peu sur la droite. Un tout petit peu. Non, c'est trop. On va pas s'en sortir. C'est trop. Voilà, là, ne bouge plus. Ne bouge plus. Et maintenant, tu vas lancer... Regno, vas-y, essaye de lancer les galets, là. Droit devant. Il faut qu'il commence à lancer. Regno, 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 essaye de lancer. Et un peu en haut. Tu es repéré pour lancer, Regno. Essaye. Non. Allez, on s'en plus yeux, Regno. Voilà, comme ça. Voilà, moins fort. Moins fort et ça rentre. Encore, allez. T'es un peu trop à gauche, là, non ? Non. Ouais, Regno, c'est plus fort, Regno. Vas-y. Vas-y. Ouais, allez, allez. Allez, allez, allez. Encore, encore, encore. Encore un. Ça y est, c'est bon. On arrête ou pas ? Non, non, non. Vas-y, vas-y, continue, continue. Allez, allez, resitue-toi comme tu étais. Ouais, 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 c'est bon, là, non ? La clé va venir. Allez, la clé, la clé, tu vas le faire, allez. Bravo. Allez, mec. Allez, bravo, merci, allez. Bravo, Regno, t'es super. Combien il y en a trois ? Toi, tu m'as fait peur. Au début, vous avez été un petit peu long. J'ai eu un peu peur et puis après, hop. Je ne savais pas qu'il fallait que... Voilà, c'est tout. Tu ne savais pas que voilà, c'est tout ? Allez, on va les passer. Je croyais qu'un seul galet suffisait. Il en fallait deux. Il fallait deux galets. Où est-ce que tu fiches les deux ? Ou on va maintenant, Regno ? Je suis sûr que je vais chez la boiémienne. Tu l'as vu, la boiémienne, déjà ? Elle est belle, là. Tu ne restes pas là-bas, quand même. Non, quand même pas. Je ne le consacre. Je t'ai dit que je suis concentré sur l'émission. C'est elle qui désigne. T'as raison. C'est toi. Vas-y. Bon, allez. Elle n'est pas trop pour rire avec la bohémienne, attention. T'as raison d'abord. Allez, venez-nous aussi. Il court plus vite avec la bohémienne. Et Mathias, il coache mieux les autres que lui-même. On peut dire. Heureusement qu'il n'est pas candidat. Puis je trouve que moi, la jeune femme ne fait pas grand-chose. Ils ne sont pas un peu misogynes dans cette équipe, non ? Non, ça va venir. Regardez, il était avec la bohémienne. Il peut gagner pas mal de boyards à condition de tomber sur les terres. Il va faire des choix sur les petits... Derrière les rangs rouges, là, il y a les têtes de tigre. Tant qu'il tombe sur les têtes de tigre, ça fait des boyards. Et puis quand il y a un truc sans tête de tigre, il perd tout. Il faut savoir s'arrêter à un moment. Ça peut aller jusqu'à 25 000 francs environ. Donc c'est pas mal. S'il prend des risques... Alors là, il a déjà une tête de tigre, il ramasse un peu de boyards, mais ça suffit pas. Il peut s'arrêter quand il veut. Deuxième choix. Est-ce qu'il y a une tête de tigre ? Oui, ça continue. Je vais tenter un troisième. Là, il peut continuer un peu plus. De toute façon, c'est lui qui décide. Ouais, tête de tigre, formidable, encore des boyards. Il s'arrête. J'arrête. J'arrête. Encore, encore, encore ! Encore, encore ! C'est bon, on a déjà ça. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, donnez, donnez. Pour l'association... Bon, il va vous rejoindre. Il va vous rejoindre pour savoir qui va aller dans cette prochaine cellule. Je vous dis tout de suite, on peut déjà en parler, qu'il faut quelqu'un qui a gardé l'esprit très enfantin. Ça s'appelle le Jing Bee. Ça s'appelle le Jing Bee. Je ne sais pas pourquoi, moi, si j'étais coach, je dirais Vérel. Mais enfin, je ne suis pas coach. Voyez-vous, donc, on attend le coach qui vient doucement, qui se presse lentement, le coach. Le coach ! J'ai pas pris trop de risques. Non, non, t'en as pas du tout, même. T'en as pas pris du tout, même. Ouais, mais quand même, trois, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, mon grand. On va même avoir un oiseau dans la poche que dix en l'air. Voilà, c'est joli. Dis-moi, là, je disais avant que tu arrives qu'il fallait quelqu'un qui soit resté assez en fin de teinte, ça s'appelle le Jing Bee. C'est un truc, tu vois, bon, qu'on faisait tous quand on était enfant. Comme un flipper. Un peu comme un flipper, si on veut. Il y a un jeu qui ressemble vraiment à ça quand on est enfant. Il faut être à droit. Johan nous a prouvé dans la première épreuve qu'il était à droit. C'est lui qui a l'air plus juvénile. Pourquoi on me donne ça à moi, d'ailleurs ? Beaucoup de responsabilité sur Johan. Épreuve d'adresse. D'accord. Allez, hop là ! Allez, Johan, allez, allez ! Tu comptes beaucoup sur Johan. Tu comptes beaucoup sur Johan. Ben, écoute, c'est la deuxième fois seulement. Attends, les autres aussi. Et les filles, non ? Alors, on lui a expliqué le principe ? Tu peux l'expliquer si tu mets plus près de la porte. Voilà. Mais est-ce que comme on t'attendait pour aller plus loin ? Il ne faut surtout pas que la boule revienne au point de départ. Essayez de la rentrer dans les petits... Ah non, ressors là, ressors là. Ressors la boule. Ressors la boule, la boule qui est rentrée là, dans le truc. Voilà. Voilà, les trois boules sont là. Allez. Commence par celle du haut. Doucement, il ne faut pas aller trop vite. Voilà, voilà. Allez, 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 allez. Celle juste en dessous. Voilà, ça va tomber là, ça va tomber. Encore, allez, encore, encore ? Oui. Oui, très bien. T'en as deux, t'en as deux, t'en as deux, il en manque une. T'en as deux, hein ? Il en manque une seulement. C'est bien, il est très concentré. Encore. Allez, c'est rien. Commence par celle qui est juste au-dessus. Je pense qu'il faut commencer par celle-là, voilà. Voilà, dis, dis, dis. Voilà, encore, encore. Presque, presque. Là aussi, ils risquent d'être prisonniers ? Non, 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 pas le temps. On a encore un petit peu le temps. Voilà, allez, allez. Allez. C'est pire qu'un match de foot, hein ? La tension nerveuse ? Ah oui. Ah, ah, ça y est, c'est bon. Ah, là, là, quel dommage. Enfin, il en a rentré une, quand même. Non, elle est ressortie, tu vois. Bon, les trois sont ressorties. Ah, il y en a une. Une. Peut-être à la dernière minute, tu vas nous marquer les deux buts. Allez, allez, ouais, ouais, ouais ! Le temps, le temps, le temps ! Sors, sors, sors ! Sors, sors, sors ! Sors ! Tant pis pour la clé, on se rattrapera. Qu'est-ce qui t'a manqué ? Ouais, je pense que c'est une bonne méthode, parce que j'ai pas parti sur la bonne première bille. Et après, quand on change, tout tombe. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave ! Est-ce que c'est pas d'être resté un enfant qui t'a manqué le plus ? Non. Allez, on va vers les prochaines années. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est dur, c'est dur, finalement, cette... Oui, c'est dur, parce que tu sais, quand il y en a une qui sort, tu en mets une, et puis au moment où tu penses tu peux en mettre les deux autres, hop, elle se saute ! Allez, on va regarder le temps ! Tu peux qu'on regarde un petit peu le temps ? On a donc trois clés. Attention, tu vois ? On a trois clés, et on va vers la quatrième, donc on est dans les temps, mais il faut pas en perdre trop, maintenant. Il faut pas en perdre. Tu cours plus vite avec la brunelle qu'avec moi ? J'ai remarqué. Si, si, aussi. Est-ce qu'elle te traite par la main, peut-être ? Non, tiens, viens. Super. Allez. Est-ce qu'on équipe est prête ? Bon, bah, c'est un petit échec, mais ça doit arriver de temps en temps, hein ? C'est vraiment pas grave, ce n'est qu'un jeu. On a quand même réussi pas mal de trucs. Combien de clés ? Trois. Pas mal, pas mal. Bon, l'épreuve qui vient maintenant, on dirait qu'elle a été inventée par des footballeurs. D'ailleurs, la légende dit que c'est la grande équipe de Hongrie, tu sais, avec les pousses-caches et tout, qu'il y avait dans cette équipe, déjà. Je me souviens. On va parler de tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, c'est des questions que je pose. Là, c'est vraiment, ça s'appelle la bascule maguiar. Il faut de la précision et de la souplesse et en même temps de la détente. Voilà. Il faut viser vraiment très bien. Donc, il faut quelqu'un qui tu prends. Tony Vérel, là. Tony Vérel, ok. C'est notre canonnier de service, là. Bon, d'accord. L'antelo qui a tout raté, là. Allez, l'antelo. Tu mets bien en face du tonneau. Tony, il faut trois prendre. Et puis, tu vises bien dans le tonneau, ça va rentrer tout seul. Il va planter, là, Vérel. Il va planter. On compte sur toi, Tony. Allez, Tony. Il faut que je prends un boulet, je les mets là ? Oui. Voilà. Tu l'armes. Voilà. Et tu vises le tonneau. Il faut qu'il monte sur la caisse. Il faut que tu montes. Non. Allez, là, tu mets. Il met la caisse en face. Tu mets la caisse en face. Mais oui, en face de... Voilà. Voilà. Et avec les bras. Alors là, il y a un peu... Allez, Tony. La même, la même. Allez. Il va y arriver. Il va y arriver. Il s'est réglé, là. Allez, encore. Presque. Je t'en supplie, mets-la moi, celle-là. Vas-y. Ah, presque. Allez, allez, allez. Il y a des plus lourds, des plus légers. Ouais. Encore, allez, encore. Encore une autre. Encore une autre. Allez, allez, allez. T'as le temps. T'as le temps. Ouais. Encore une. Encore une. Encore une. Encore une. Encore une. Encore une. C'est les pénaltis, là. Tranquille. C'est comme un péno. Péno. Allez, allez, allez. Allez. T'as le temps encore. T'as le temps. C'est le petit dernier, c'est ça. Allez. Il a gagné. Attends, il a gagné. Non, il a clé. Oh, non. Il a fait le 3-4. On joue pour des clés. C'est déjà parti. Voilà, de toute façon, t'avais le temps. T'avais le temps. Bravo. Elle jouait le club. Bravo. Tu sais pourquoi t'es venu ici, en dehors de gagner des boyards ? Prendre des clés. Tu vois, il y a des clés, de temps en temps, il ne faut pas l'oublier. Moi, il faut roubler en pâté, moi. Quatrième clé. Allez, c'est parti. Bravo. Bravo, tous les deux. Allez. Si tu sois là, c'est pas ça. Allez-y, allez-y, courez devant. Merci, je vais la dire. J'ai bien choisi, quand même. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que c'était propre ? Tu ne t'es pas encore trompé, hein ? Non. Sur les choix. Non. Tu as beaucoup parlé avec eux ? Non, pas du tout. Tu les as regardés ? Je les ai regardés, observés. Tu regardais le temps ? Oui, très bon, on est bien placé. On est bien placé. Quatre, quatre clés. C'est rien, ça, pour des footballeurs, des escaliers. C'est un bon entraînement pour vous. Appréciable. Appréciable. Il l'a eu ou pas ? Il l'a eu ou pas ? Bien sûr. Encore un bon choix. On a quatre clés. Quatre clés. On a pu se faire encrocher, mais sinon, ça va. Bon. Enrico, un, tu envoies quelqu'un, le deuxième équipier, en vigie avec le perfora. Ça ne peut pas être le même. Alors, tu choisis. Un intello. Eh bien, Xavier. Xavier ? Allez, Xavier. Ça a été très beau. Allez, allez, allez. Et un plongeur ? Et un plongeur, bien sûr, mais il ne part pas tout de suite. On attend un peu ? On va attendre un peu, parce qu'il n'y a pas de pied à la mer. Qu'est-ce qu'il va plonger chez vous ? En principe, c'est Marianne. C'est Marianne. Peut-être vas-tu changer d'avis, parce qu'il me semble, mais enfin, tu peux faire autrement. C'est toi, le coach, c'est toi qui prends la décision. Tu peux te planter. Ça me fait plutôt marrer, donc tout va bien. Donc là, ça s'appelle les cylindres. Oui. C'est un truc assez rampant. Il faut... Qui envoies-tu ? Il n'y a que Marianne. Eh bien, justement. C'est Marianne pour tout. Donc, elle ne peut pas plonger. Allez, Marianne. Tirez ça, parce que sinon, ça va te gêner. Elle enlève pas son petit mic. Non ? On garde le petit mic, Sandrine ? Le micro, oui. Il faut tenir en équilibre sur le cylindre, qui va bouger. Allez, Marianne. Allez, Marianne. Attention, messieurs. Allez. J'ai le cidre. Hop ! T'as repéré la clé ? Voilà. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. On a le temps encore. Allez. Là, il n'y a pas de prisonnier, hein ? Non, il faut qu'elle sorte au moment où tu lui dis, c'est tout. Bon. C'est déterminé. Il est prisonnier partout. C'est le type d'être... Doucement, madame. Doucement, doucement. Elle s'affole un peu, là. Oui. Il ne faut pas t'affoler. On a le temps. Tranquillement. Tranquillement. Imagine. Non, pas sur les genoux. Pas sur les genoux. Pas sur les genoux. Sur ton ventre. Sur ton ventre et tu rampes. Comme un petit serpent. Voilà. Vas-y. Voilà, c'est bon, là. Doucement, doucement. Tu as le temps. Sans paniquer. Voilà, c'est bien. Voilà. Attends. Bon, allez. Le mieux, c'est que... On insiste encore un peu. On a du temps. On insiste. On insiste. On croit en toi. Non, mais ne va pas vite. Pas la peine d'aller vite. Tu as mille fois le temps. Gère bien le tour du cylindre. Et sur ton ventre. Sur ton ventre. Voilà. Aide-toi de tes mains un peu. Un tout petit peu. Voilà. Non, non, ne panique pas. Qu'elle regarde la clé. Elle est légèrement au-dessus d'elle. Pour l'équilibre, c'est mieux. Elle ne peut pas rester debout ? Non. Non, elle ne peut absolument pas rester. Elle ne peut pas. Le cylindre tourne. Pas les genoux, le ventre. Qu'elle lève un peu la tête. Lève la tête. Et regarde bien en face. Voilà. 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 Tu vas la voir. Ça y est. Allez, Marion. Allez, allez. Allez. T'énerve-toi, t'énerve-toi. Sans t'énerver. Elle ne s'entroule pas. Sans t'énerver... Ah, elle n'arrive pas. On a encore un peu de temps. Oui, oui. On essaye. On essaye. On ne sait jamais. Un miracle. Là, là, j'ai... Un miracle. C'est gentil, ça. Un miracle. Allez, allez. Allez, allez. Allez, tu es arrivé. Un miracle. On peut parler de miracle dans le sport ? Oui, ça existe aussi. De temps en temps. Ça existe. Bien sûr que ça existe. La chance. Tu veux chance. C'est le travail. Oui, regarde. Le miracle vienne avec le travail. Allez. Allez, Marion. Ça fait rien. Ça fait rien. Allez, tu vas y arriver, là. Bon, allez, on sort. On sort. Ça fait rien. On ressort. Bien, Marion. Bien, bien. On ressort. Pas de clé, c'est pas grave. Pas de clé, pas de chocolat. Ça fait rien. Ça fait rien. Ça va ? Ça fait rien. Tiens, regarde. Pas que t'attrapes froid, surtout. Qu'est-ce qui te manquait à toi ? Ça glisse beaucoup. C'est dur, c'est statique. On a l'impression que t'avais envie d'aller très vite, alors qu'il fallait plutôt prendre du temps. Mariko te l'a dit. Tu n'entendais pas bien ? Non. Tu nous entendais plus ? Tu étais prise dedans ? Qu'est-ce qui va plonger ? Venez, 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 venez. C'est toi qui va aller plonger ? Voilà. C'est grave, vous écoutez ça ? Non, c'est pas très grave. Mais le problème, c'est que Marianne, c'était sa première épreuve. C'est une épreuve hyper difficile, tu vois. Mais oui, mais justement, elle va peut-être se rattraper parce qu'elle va plonger pour rattraper peut-être... Ah bah d'accord. Alors, tu l'emmènes ou elle va toute seule avec... Voilà, tu descends là. Allez, Marianne. On va te récupérer en bas. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à soutenir Xavier, qui est en haut avec le perfura, hein. En espérant qu'il va bien répondre à une question, s'il en est capable ? Oui, il en est capable, ouais. Oui, enfin, il en... Il y a même une mélange. Vous n'avez pas l'impression. C'est comme un miracle. 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 Bon, allez, allez, deuxième mi-temps en vigie. Allez, vous êtes chauds maintenant, Xavier. Il n'y a plus d'excuses. Dites-moi, comment ça s'appelle, le coup de pied ? On se jette en arrière avec les... Retourner à chromatique. Ah, voilà, vous pensez... Non, c'est peut-être un peu dur ici, hein. Oui, c'est pas évident. Il n'y a pas de limitage. Non, 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 non. Bon, ben, je vais travailler ça pour la prochaine fois. D'accord. Allez, allez, revenons à nos énigmes. Écoutez, souvent montées par des nonnes, elles peuvent être scientifiques, voire même diplomatiques et paraissent impossibles sur un magnétophone. Qui sont-elles ? Je répète, souvent montées par des nonnes, elles peuvent être scientifiques, voire même diplomatiques et paraissent impossibles sur un magnétophone. Qui sont-elles ? Hum, hum. Montées par des nonnes. Allez, allez, hop, hop, on laisse venir ce qui vient. Hop, hop. Allez, allez, proposez-moi quelque chose. Oh, je m'endors, là, allez. Oui, 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 oui. Xavier. Oh, vous prévenez, hein, passe-toi. Non, je vois pas. Alors, c'était les missions, mais oui, mission religieuse, expédition scientifique, mission diplomatique, le célèbre feuilleton américain, mission impossible. Mission impossible, oui, mission avec les nonnes, on est d'accord. Là, c'est une mission, vous ne l'avez pas remplie, la vôtre de mission. Oui, désolé. Désolé. Bah oui, bah oui, bah oui. Et oui, voilà. Elle est vraiment, elle est vraiment, elle est vraiment tombée à l'eau. Là, là, là. Allô ? Allô ? Allô ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bah non, il n'y a pas de miracle. Oh non ! Allô, comment allez, on verra ça plus tard. Allez, c'est court le devant, on vous rejoint. attendez-moi parce que là Marianne vraiment tu vas nous sauver la mise c'est primordial c'est primordial pour l'association vous avez vu le courant là ? 8-10 regardez le courant où est-ce que ça l'entraîne elle a mis la filet elle a le courant contre elle elle a battu le courant elle nage bien elle nage bien elle est là c'est difficile il faut l'encourager très fort c'est bon Marianne met toi plus au milieu du filet ce sera plus facile allez Marianne allez allez jouer allez faut l'aider là les garçons allez allez encore un petit effort attention ne la blessez pas donne la clé ouais voilà attrape la clé on va te sécher et puis tu vas nous retrouver vite 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 on continue pour notre clé passe partout du soir oui je voudrais il passe partout t'es vu regarde la vitesse t'as vu la vitesse à la télé ? il y a eu si j'ose dire l'effet méride au début et puis maintenant c'est un peu mon laçon c'est vrai c'est vrai d'accord c'est pas une faute de coaching je sais pas ce qui se passe qu'est-ce que tu dis ? je lui dis ne te laisse pas faire ne te laisse pas faire on marque une petite baisse mais je crois qu'on va être très fort dans la fin je résume la situation d'accord et ben là il faut quelqu'un qui aime la magie parce qu'il va être en face d'un magicien et qui a un oeil vif pour essayer de trouver des clés qui disparaissent comme ça sous les mains ta 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 ouais mais ta 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 c'est un jeu de voyous ça ah bon ? ça je peux pas demander à mes petits enfants là d'aller je vais aller moi à leur place dans la santé alors ? je vais aller moi à leur place parce que ça c'est un jeu de tricheurs et tout ça et toi t'es comme ça ? le voyou ? non mais ce jeu là c'est pas l'image que tu as aurico ce jeu c'est un jeu de voyous parce que c'est un jeu où personne ne peut gagner parce qu'ils font telle manipulation tu trouves jamais où elle est la clé il est en train de te coacher là non non allez 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 c'est moi allez 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 c'est moi vous vous êtes des purs, des sportifs chatte mec chatte vous connaissez le jeu ? il faut montrer où est-ce que tu crois qu'elle est pas alors moi je vous donne un conseil si vous lui voulez lui donner une idée de l'endroit où se trouve la clé ou carrément où se trouve la clé un seul parle sinon il entend rien à droite à droite vas-y alors dis lui à droite à droite non il faut jamais alors coachez moi hein coach j'arrive où est-ce que tu crois j'arrive où est-ce que tu crois toujours à l'envers ça marche pas à droite encore à gauche à droite à droite ouais allez c'est que c'est le numéro c'est rien là tu sais que c'est à droite toi t'es un voyou alors ouais j'ai un grand voyou aidez moi ils sont grands hein alors suivez bien à droite encore au milieu au milieu j'ai pas dit j'ai pas dit j'ai répondu je lui ai pas dit t'es un voyou t'es un voyou t'es un voyou t'as entendu ce qu'il a fait il a déjà pas dit ouais c'est dur là à gauche à gauche au milieu au milieu à gauche à gauche à gauche au milieu ouais j'ai pas dit ouais moi je dis jamais où est-ce que je crois qu'elle est ouais ouais non merde c'était trompé oui aidez-moi se concentrez-vous vous êtes bons mieux que moi à gauche à gauche à droite à droite le temps regardez le temps ça va ça va au milieu à gauche ah zut vous étiez bien parti allez allez concentrez les gars allez le magicien il dépêche un peu le magicien au milieu au milieu coach au milieu ah zut il est très fort allez allez encore une fois parce que quand je vous dis qu'il faut sortir il faut vite lui demander de sortir à droite au milieu au milieu au milieu il faut sortir le temps le temps vite vite ou ouais 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 Lequel d'entre vous est le plus voyou ? On est tous des voyous, alors. Ah, une nageuse, elle est bien. Vous êtes bonne ? C'est bon. C'est fâche. C'était rattrapé. Il y a des mots qui ne vont jamais dire. Alors, comment la bohémienne est là ? Toi, vas-y. Allez, celui-là. Et moi, non ? Venez, venez. Alors, regarde le temps en passage. Le temps passe partout. Oula, on n'est pas en avance du tout. La première fois qui passe partout. Six. Six ? Ah, ça va. Non. Et on va chaffoler quand même un peu. Allez, par là. Tu sais, plus on gagne de temps au début. Avec les clés. Et puis, on a le temps après pour les aventures. Allez, 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 devant, avancer. Nous récupère derrière. Rico, ça va ? Oui, oui, ça va. J'en profite d'être avec toi pour chercher. Six clés, parce qu'il y a tout. Et pour récupérer. Ça va bien ? Et je vous signale, messieurs, votre coach. Monsieur Enrico Macias a été élu par les habitants du fort. Coach du siècle. Oui. Merci beaucoup, coach du siècle. Merci. Bon, il y a la bohémienne. On vient s'intéresser dans deux secondes. Tiens, ça, c'est le millésime du père Foura. C'est pour toi. Eh bien, je bois la santé de tous les téléspectateurs, de tous les téléspectatrices, de tous les admirateurs, de toutes mes admiratrices. Et puis aussi, surtout, à l'équipe de l'Anse. L'équipe de l'Anse, championne de France. Voilà. Tu peux continuer ? Tu peux continuer ? Tu peux continuer ? Vous voulez continuer, là, comme ça ? Bon, la bohémienne a piqué l'un d'entre vous. C'est qui ? Ah, ben, oui. Tony. Alors, Tony, on va voir s'il gagne des boyards. C'est la bohémienne. Après, ses copains, déjà, Tony a gagné la bohémienne. Ah, bon, d'accord. Ça, c'est encore à vérifier. Là, c'est... Ah, c'est... Là, c'est quelques boyards. Il faut qu'il continue. Il faut qu'il prenne des restes complets, là. De toute façon, c'est qu'un bonus. Ça n'empêchait rien. Vous venez d'y avoir plein de trucs tout à l'heure. Il commence pas. Plein de boyards, non ? C'est pas joli. Plein de boyards, voilà. On l'espère, mais il est joli. Hé, hé, hé. C'est pas mal, ça. Enfin, venez en le bar, encore. Il faut qu'il y aille. Allez, allez, allez. À l'attaque, à l'attaque, Tony. À l'attaque, mais. Il est sourd, chambre de taille. Ah ouais, il est là. Il arrête. Merci. Petit joueur, Anthony. Oh là là. Il arrête, j'en vais me prendre. Petit joueur. Une fois qu'il a dit ça, là, il vaut mieux. Il a les draques, les petits joueurs, allez. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'il lui prend, il voit là. Elle mange dans la poche et met une prise dans l'air. Hé, il déjonte, ton partenaire, là. Dis-moi. Bon ambiance. Un méco. Peut-être la septième clé. Ça s'appelle le pendule. C'est difficile. C'est lourd. C'est un va-et-vient, comme ça, on peut le recevoir dans le buffet aussi. Il faut quelqu'un qui ait de l'adresse et en même temps beaucoup de force dans les bras. Moi, je pense à Xavier. Olé, olé, olé ! Ouais ! Bravo, bravo. Bravo pour l'association. Tu penses à Xavier ? Je pense à Xavier parce qu'il est à droit. Et puis, c'est pas trop très difficile. Il suffit de bien cibler les deux cibles. Une fois que t'as touché les deux cibles avec le sac, hop, t'as la clé. Et repère bien la clé. Ok. Allez, Xavier. Xavier, il est concentré. Xavier, il est concentré. Xavier, pardon. 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 Il a l'impression que je l'avais tué. Euh, il faut qu'il se verra dans... Après, c'est toi-là. Plus fort. Plus fort. Vas-y. Fort. Allez, Xavier, allez ! Non, pas parfait, pas par là. Ouais ! Reste avec nous. Allez, boule, allez ! Arrête-le, arrête-le, arrête-le. Voilà. Voilà. Donne-lui beaucoup d'élan. Vas-y. Donne-lui de l'élan. Allez, encore, allez ! Presque, presque. C'est bien. Presque. Non, non. Il faut que tu t'appuies. Appuie tes deux pieds sur les deux planches. Non, non. Il faut que tu appuies les deux pieds sur les planches. Les deux. Les deux pieds, sinon tu n'y arriveras pas. Les deux. Quoi ? Appuie-toi sur les deux planches. Mets tes deux pieds. Mets tes deux pieds. Mets tes deux pieds. Mets tes deux pieds. Voilà, voilà. Sinon, ça ne peut pas marcher. Continue, essaye. Un peu plus de puissance. Voilà. Ça va venir. Il ne faut pas sortir. Qu'est-ce que tu penses de miracle, Enrico ? Tu restes les deux pieds dessus. Avec toi, il n'y a pas de miracle. Tu vas le faire. Les deux pieds, reste les deux pieds dessus. Il faut le pousser. Ah ouais. Quand tu n'es pas à te dire de manger, tu ne veux pas manger au blé. Tu prends la langue de derrière. Je ne veux pas manger quand au blé. Écoute, ce n'est pas grave, de toute façon. Non, ce n'est pas grave, il n'y a pas de zéro. Prends les langues derrière, essaye de prendre les langues derrière. Après, tu montes dessus et tu l'annonces. Ah ouais. T'as le temps, t'as le temps encore. T'as le temps encore. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y. Oh, il est beau, oh. Vas-y. Allez, les biceps. Allez, t'enlèges les biceps. C'est de ma faute, c'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est un miracle, allez. Allez, le petit miracle. Le petit miracle, allez. Le petit miracle, il n'y a pas de miracle maintenant. Dieu de Babelweb et de l'Anse. Ouais, viens, viens, viens. C'était pas mal, viens, sort, sort, sort. Je vois le temps, non, c'est fini. Non, c'est la fin, on peut faire sortir. Bien, viens, 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 sort, 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 sort. Pas grave, c'était trop dur, c'était trop dur. C'est pas grave, il y en a d'autres étapes. Allez, go. J'ai bien placé, j'en ai bien placé. Oh, on est prochaine. Allez. Il est mort. Regarde l'horloge, regarde l'horloge. Vous avez l'attention, là, l'horloge, regardez. Elle est au ciel, mais elle est pas au rouge. On va aller la voir. On n'est pas au moins, on n'est pas au rouge. Mais elle n'est pas au rouge. C'est la dernière, là, il a faute celui-là. Soyons optimistes. Soyez optimistes, mais l'ultime. D'accord ? D'accord. Est-ce que ça peut aller ensemble, là, l'ultime, l'optimisme ? Oui. Alors, soyons sables, t'as raison. De toute façon, la peur n'évite pas le danger. T'as raison. Mais quand même. Allez. Allez, vite. Par là. Celle-là, il faut la gagner, les enfants. C'est comme la dernière journée du championnat. D'accord ? Alors, il y en a, donc on te surtout. Allez, courez devant, courez devant, courez devant. Courez devant. Par là, boum. Allez. Pardon. Ça arrive, désolé, ça arrive, hein, je veux dire. Il aime la boxe, j'ai vu ou pas ? Allez, allez, allez. Le sac, c'est pas son truc. Non, non. Bon, dis-moi. Alors, là, ça s'appelle, je crois que c'est en basket qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le pivot. En foot, ça n'existe pas vraiment, si ? L'épreuve s'appelle comme ça. C'est une épreuve d'adresse et il faut une certaine force dans les bras aussi. Vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Avec un labyrinthe, alors ? Euh, je pense à Éloi. Éloi ? Ouais, ouais. Ou à Tony, non, c'était Tony ? Ah, je sais pas, moi, je... Est-ce que c'est Éloi ? Ah, non, on dit rien, c'est Éloi. Moi, je m'emmêle, je m'emmêle, je deviens coach du coach, c'est Éloi. Bon, allez, Éloi. Ça va être la sainte Éloi, les gars, vous allez voir, allez. Allez, allez, c'est du moment là. Éloi, alors, s'il vous plaît, je le coach Éloi, tu veux ? Hein ? Oui, oui, non, je ne change pas, mais c'est quoi l'épreuve ? Éloi, 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 écoute-moi. Tu vois, c'est un labyrinthe. Il faut que tu mettes à l'intérieur cette espèce de lance que tu as devant toi, dans le labyrinthe, et tu la fais avancer jusqu'au bout. Tu la fais passer. Tu la fais passer, tu vois, tu as des petites trappes. Tu vas voir, il y a des petites trappes blanches. Ce sont comme des portes. Alors, tu fais passer, voilà, comme ça. Non, 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 repars du début, repars du début. Là, tu es sorti, repars du début. Non, je vous montre, tu es sorti, Magnum, allez. Oh là là là, il vous faut la clé, là, sinon ça va sonner, il vous manque une clé. Repars du début, repars. Pas toussant au temps, pas toussant au temps. Mais là, sous ton bras, sous ton bras, c'est peut-être plus facile. Voilà, tu as une bonne position là. Tu as vu l'entrée ? Allez, 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 il doit y avoir des trous. Voilà, doucement, doucement, doucement. C'est à droite, là où c'est blanc. Là où c'est blanc, tu vas, à droite. À droite, c'est plus haut, c'est plus haut. Voilà, non, là. Non, non, c'est là. Descends, descends. Descends, tu remontes. Remontes, allez, remontes. Au blanc, au blanc, au blanc. Au blanc, à gauche, à gauche. À gauche, à gauche. À gauche, à gauche. Force. Voilà, et monte. Remonte. Remonte. Là où c'est blanc, voilà. Voilà, il a joué, Wanyu, allez, allez. Il a compris. Il a compris ce truc, allez, allez. Allez, force à droite. Force, force. Si vous n'avez pas cette clé, c'est l'oubliette. Vous n'aurez pas le temps d'aller chercher... Allez, Wanyu, allez. Allez, à droite. À droite. Allez, vas-y, à fond. À droite. Allez, force, force. Allez, ça va passer, ça va passer, Wanyu. Allez, allez. Allez, Wanyu, voilà, allez. Voilà. Allez, encore, allez. Vas-y, allez. Encore, encore. À gauche, à gauche. Encore. À gauche. À droite. Voilà, allez. Va, va, voilà. La porte, la porte. Allez, Wanyu, allez, allez. Tu crois qu'il va l'avoir, toi ? Oui. Allez, allez, Wanyu, allez. Allez, allez, Wanyu, allez. Allez, à fond. Attention, là, attention, attention. Là, tu es dans la surface, il n'y aura pas la chance. Ouais. Vas-y, vas-y. Vas-y. Allez. Oh là là, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, ma maman. Il n'aura pas, il n'aura pas la clé. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte. Non, pas encore, pas encore. Allez, allez, allez. Il faut qu'il sorte. Allez, Wanyu, allez. Sors, sors, sors. Viens, 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 viens. Allez, viens. Il est beaucoup trop loin. Viens, Wanyu, viens. Sors, sors, sors. Sors, Wanyu. Sors. Sors. Bon, là, écoutez, là, c'est un cas un peu dramatique parce qu'on n'a pas le temps de faire une autre épreuve pour avoir la septième clé, donc il faut l'oublier. Donc, il faut oublier quelqu'un jusqu'à la fin du jeu. Donc, il faut que tu réfléchisses pendant qu'on y va à qui tu vas oublier, à qui tu vas sacrifier. Je suis désolée. C'est très, très dur. Allez, venez. Allez, on y va. Vite, 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 vite. La place ! Oh là 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 là. Qui tu vas sacrifier, Nico ? Écoute, on va décider tranquillement parce que... Tu sais que là, il nous faut une septième clé parce que sinon, on ne pouvait pas continuer. On en avait parlé. Ils ont tous un esprit d'équipe extraordinaire et un esprit de sacrifice. Et les trois garçons voulaient se sacrifier. Et même Marianne. Et puis, on a tous décidé d'un commun accord pour le bien du jeu et pour les épreuves qui nous attendent par la suite. Je vais demander à Marianne de se sacrifier. En plus, il faut quelqu'un un peu svelte et pas trop grand. En plus, c'est grâce à elle qu'on a eu une clé lorsqu'elle a plongé et tout. C'est vraiment injuste, mais c'est pour la réussite du jeu et pour l'association de l'Innoventura. Marianne. Pour l'équipe. Viens, Marianne. Sauve-nous encore une fois. Les garçons, vous allez aider Marianne. Toi, tu vas mettre les boyards dans le chaudron là pendant ce temps-là. Les garçons, vous mettez autour de... Ici. Vous aidez Marianne à descendre. Voilà. Marianne, tu nous lances la clé. Bravo, Marianne. Merci. Bravo. Alors, 7e clé passe partout. Voilà. On continue ? Allez, on perd plus de temps maintenant. On va à la salle de conseil. Messieurs les maîtres de jeu, préparez-vous à accueillir une équipe championne de France comme il se doit. Premier chasseur de temps. Allez, 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 on avance, on avance, on avance. Je vous sens bien calme, là. Vous allez vous transformer en chasseur de temps. Il manque, évidemment, une coquille pierre, Marianne. Vous allez vous transformer en chasseur de temps pour récupérer du temps pour tout à l'heure, pour la salle des trésors. D'accord ? Prêt ? La boule ? Gentil, la boule. Gentil. 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 Tony, il arrive en petite foulée, comme il se doit. Vous savez à quoi ça correspond, ça, Tony ? Non, mais je vais le savoir, je pense. Je vais le savoir tout de suite. Ça veut dire que, grâce à ma générosité, vous aurez déjà 1 minute 30 dans la salle du trésor. Mais ma générosité s'arrête là. Maintenant, c'est vous qui allez gagner du temps grâce aux défis face au maître des jeux. Le vôtre, celui-ci. Alors, voilà comment ça se passe. Vous allez pouvoir regarder très vite, pendant quelques secondes, les formes et les dessins. Après, je change tout, je mélange tout. Il va falloir retrouver le dessin qui correspond à la forme. OK ? Visualisez, c'est parti. Hop, 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 hop. Et je mélange. Alors, je vais réclamer mon maître des jeux, le poisson. C'est bon, Tony, je vous réclame la clé. Eh ben non, c'est l'encre. Mon cher Tony, vous avez perdu. S'il vous plaît, au vestiaire. Deuxième chasseur de temps. La boule, le prochain candidat. C'est qui ? Tu es prête ? Doucement. Johan, ça va ? Vous entendez ? Ah, c'est fonctionnant, hein ? Oui, quand même. Eh, c'est mon équipe, ça. C'est pas la vôtre. Vous voyez ? Pour l'instant, eh ben, j'ai le regret de vous dire que Tony a raté. Donc vous n'avez toujours qu'une trente dans la seule trésor. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur vos épaules. Un marteau que vous prenez en main. Un clou que le maître des jeux va planter. Attendez. Vous allez taper chacun à votre tour. C'est toujours le premier qui l'enfonce à gagner. Allez. Il y a deux manches. Oh là là, il y a deux manches. Heureusement pour vous. La belle. Il faut la galine. Ouais, c'est bon. Vous êtes là-bas ? Attendez, attendez, attendez. Prenez ces billes. Mettez-les là. Et grâce à vous, vous allez gagner un peu de temps. Une cinquante-cinq dans la salle du trésor. Troisième chasseur de temps. Attention, la boule, c'est qui le prochain ? Ça chausse la tête ! Non, non, non. Dans la lumière, mon vieux Wano. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il a là-haut ? Vous allez vous chanter quelque chose ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est impressionné quand même. Non, c'est la boule qui m'impressionne. Ah, c'est la boule. Moi, non, pas du tout. Ah, c'est l'habitude. Attention. Défi ici. Approchez-vous. Regardez ça. Vous connaissez peut-être le micano. Ça, c'est un micano moderne. Chacun à votre tour, vous allez enlever un clou. Il ne faut surtout pas faire tomber la structure qui est au-dessus, la barre qui est au-dessus. Celui qui l'a fait tomber, il a perdu. Allez, il commence. Il a tout fait tomber. Vous avez gagné. C'est assez remarquable. Il doit vous aimer comme joueur. Allez, mettez ça là. Deux duels gagnés, deux vins dans la salle de trésor pour le diable camarade. Vous avez tout mis ? Ouais. Ben, bueno, salut alors. Ah, j'étais sûr, il en manquait. Non, non, mais cassez pas le tout. Bon, c'est parti. C'est bon. Vous pouvez sortir là. Non, 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 pas par là. On se serre la main quand même. Ok. Pour facile. Merci. Salut. Quatrième chasseur de temps. Allez, la boule. Doucement. Gentile. Ah, gentil. Projet, Xavier. Top. Trois duels, deux réussis, un raté. C'est une bonne moyenne. Il faut rester dans cette moyenne, d'accord ? Ok. Voilà, là-bas. Le maître des jeux va monter son petit chapiteau. Au milieu, il y a un cercle. Vous allez passer votre bras tendu, poing fermé, dans ce cercle. Allez-y, bras tendu, poing fermé. Il va vous indiquer comment. Il exerce une pression dessus. À mon signal, il lâche. Il ne faut pas que vous démolissiez quoi que ce soit, d'accord ? Vous avez compris ? Ok. Question de réflexe. Je sens que vous êtes un homme de réflexe. Top. Bravo. Remarquable. On vous donne les billes. Vous voulez les mettre dans la pendule. C'est tout ? C'est tout. Ah, c'est impeccable. Non, non, pas. Mettez-le là-dedans. Ça veut dire que vous avez trois duels gagnés. Annoncez à vos camarades que vous avez d'ores et déjà 2,45 dans la salle du trésor. Ok. Pas mal ? Combien ? 2,45. Ah bien. Salut. Au revoir. Cinquième chasseur de temps. Mariko, c'est à toi. Je te retrouve à la sortie. Doucement, hein. Mariko Macias arrive à quatre pattes, carrément. Ça, c'est un coach qui s'investit. Ça, c'est pas mal passé jusqu'à maintenant. Ici, on gagne du temps, Mariko. Il y a eu trois duels réussis sur quatre. C'est le cinquième. Il n'y en aura pas six, puisque vous avez toujours quelqu'un, malheureusement, à l'oublier, à dire qu'elle restera jusqu'à la fin. Si vous gagnez ce duel, vous aurez 3,10 dans la salle du trésor, ce qui est déjà un temps très sympathique. Mais il faut gagner. Approchez-vous. En même temps que le maître des jeux, vous allez enflammer cette feuille. Le jeu, c'est d'être le dernier à lâcher. Mais simplement, faites très attention, Mariko. Il ne faut pas que votre feuille s'éteigne. Ce serait trop facile. Donc, il y a tactique. Faites attention. Brûlez-la doucement. Vous n'êtes pas obligé de la laisser dans la flamme. Vous pouvez la mettre en l'air. Vous êtes la bougie un petit peu. Ah, il est en train de... Vous êtes à peu près égalité, là. Mais c'est pas mal, votre coup, là. Vous êtes tranquille. Oh là là, il va lâcher. Il va lâcher. Je le sens bien. Il va se brûler. Il va lâcher. Bravo. Enrico, bravo. Vous pouvez le laisser. Prenez ses billes. Mettez-la dans cette pendule, dans ce tuyau. Là ? Ouais. À l'intérieur. Non, non, non. Pas comme ça. Vous versez les billes, mon cher Henri. Voilà. Voilà. Mettez-vous de l'autre côté, maintenant, que je vous dise deux petits mots. Vous avez 3-10 dans la salle de trésor. Et c'est très bien, 3-10. C'est vraiment bien. Vous savez, vous vous êtes placé pour le savoir. Il y a le tube de l'année. Hein, souvent. Oui. Hein, vous l'avez fait. Et là, je vous remets le tube du temps. Vous pouvez partir avec. Je rejoins vos camarades. 3-10 dans la salle de trésor. Formidable. Je suis le plus heureux du monde. Messieurs, entraînement après l'émission. Alors, Enrico, tu tiens ça comme quelque chose de très précieux. Le temps, c'est précieux. Eh oui ? Le temps, c'est précieux. Alors ? Il a joué en votre faveur ? On a eu 3-10. Hey, pas mal ! 3-10. C'est bien, hein ? Allez, allez. Bravo, hein ? Venez par là. Eh, c'est bien 3-10. Vous n'êtes que 5, que je sache. Enrico, on dirait qu'il porte la flamme olympique. 3-10, c'est bien. Voilà, tu le mets là. Voilà, parfait. Maintenant, chacun d'entre vous prend une clé. Il la met dans une serrure. Ça visualise votre premier succès. Allez, chacun d'entre vous, une clé dans une serrure. Attention, vous approchez pas trop. Regardez-la, regardez-la. Ouh là là. Ouh là, va que... Allez, on y va. On va nous dépêcher. On va nous dépêcher. Voilà, c'est bon. Eh, n'ouvrez pas la boîte, surtout. Ouvrez-moi. Chez moi, Enrico. Chez moi. La question jolie, les filles. Chez moi, on me pèche. Bien, les gars, oh, 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 coach. Oui. Il va falloir se reconcentrer légèrement. Oui. Pourquoi légèrement ? Légèrement, c'est important. Maintenant, ça permet... Oh là là, Sandrine, quand je suis à côté de vous, comme ça... Je sens... Car ça permet, maintenant, ce qui va se passer, d'avoir des indices, puis le mot code. Mais là, c'est moi qui reprend les choses en main un petit peu. Ah bon ? Oui, t'es toujours coach, mais c'est moi qui décide qui j'envoie. Parce que finalement... Bien sûr, t'es soudainement sévère. Le pouvoir partagé, comme ça, j'en ai un peu assez. Donc, par exemple, je décide, comme ça, que Johan va monter chez le Père Foura avec M. Pastan. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. On pas de course ? Quant à nous, on va aller tranquillement se préparer pour la prochaine épreuve. Et je ne sais pas pourquoi, je me dis qu'elle tirait comme un gant. On y va. Un gant du Nord. Et la petite, oh là là, la peau ! Oh là, on court là, Marianne. On va gagner, on va gagner, rien que pour toi. La peau ! Tiens bon, Marianne. Oh ! Allez, venez, venez, Johan, venez prendre un bon bol d'air marin. Oh, ça souffle ici, hein ? Oui, quand même. Oui, oui, ben profitez-en pour décoller, mon petit Johan, hein ? Allez, Pastan, vous le maintenez si jamais il s'envole un peu trop. Écoutez bien, voici les trois définitions. On devient maladroit lorsqu'on perd mon premier indice. Allez. Une petite réponse. Bon, deuxième définition. On peut avoir le cœur sur mon premier indice. La main ? Là. La main ? Mais oui, mais c'est ça, la main. Oui, perdre la main, c'est perdre son habileté manuelle. Eh oui, l'expression, avoir le cœur sur la main. Bravo, eh bien, vous avez le premier indice, Johan. Merci. Vous descendez, oui, ben, je vous en prie. Quelle politesse. Vos amis vous attendent pour la première aventure. Merci. Il est bien élevé, ce garçon, très bien élevé. Eh bien, ça, c'est une émission qui t'écoiffe, hein ? Bon, le coach va payer de sa personne. Je sais que tu es un séducteur, que tu aimes les... J'ai rien sur moi. Que tu aimes les femmes. C'est pire que ça. Ben, pour une fois, tu vas pouvoir rencontrer une très jolie femme au bout d'un labyrinthe un peu calvaire. Franchement. Et sur le corps de cette femme, si tu parviens jusqu'à elle, le mot est écrit. Tu n'as pas le droit de la toucher. Simplement, regardez. C'est ce qu'il y a de meilleur, d'ailleurs. N'est-ce pas, mon cher Haricot ? Mais écoute, je vais te dire, on n'est pas... C'est pas une émission X, par hasard. C'est une émission qui n'est pas loin du Y. Allez. Alors, qu'est-ce que je fais ? Moi, j'ai trouvé le premier indice. C'est parfait ! Ouais. Main. Ouais, ok. Mais bravo, vous pouvez me dire bravo. Et puis, ça tombait bien. Main pour m'applaudir. Regardez comme il est beau, Enrico. Dis bonjour. Au revoir. Au revoir. Allez, vas-y, tu vas descendre là. Il y a le plan, là. Eh, vous parlez pas. Il n'y en a qu'un qui parle fort. Xavier, c'est toi. Ok. Ok. Voilà. Enrico. Moi, je répète ce que vous me dites, les gars. Maintenant, on te laisse. Vas-y, descends. Eh, il ne faut pas vous tromper, les gars. Pour le moment, je vois bien. Oh, mais attends. Ça y est, c'est parti. C'est assez mystérieux. Tout droit. Il va y avoir un... Oula, déjà ? Tu es sur sa gauche. Là, un petit peu à gauche. Un petit peu à gauche. Voilà. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Il y a un mur. Ce n'est pas le mur de Jérusalem. Tout droit. Sur ta droite. Sur ta droite. Sur ta droite. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Il faut qu'il n'y ait qu'un qui parle, là. Allez, avance. Avance. Tout le temps encore. Encore. À gauche, maintenant. À gauche, maintenant. Tu avances ? Avance. Oui, j'avance. Avance. Je suis en plein nombre noir, là. Encore à gauche. Je suis dit qu'il ne suit pas. Où je vais, là ? À droite. À droite. Là, il y a un filet. Tout droit. Tout droit. Je lève le filet. Oui, tout droit. Très bien. À droite. 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 À droite, je ne peux pas. Il y a un piqué, là. Non, encore. Avance. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, il faut qu'il lance le mur. Mais maman, qu'est-ce que j'ai été faire pour venir là ? Là, tu peux avancer. Il n'y a pas de problème. Va, va, tout droit. Je t'écoute. J'ai confiance en toi, Xavier. Ah, si tu as confiance, il n'y a pas de problème. Va, tout droit. Vas-y, mon fils. Vas-y. Je vais te mettre la main au mur. Je n'ai pas peur. Ah, putain, il y a un squelette, là. Attention. Oh, oh. Ça va, ça va. Allez. Attention, squelette. Ah. Oh, là, là. Toujours tout droit. Ça va être mou, mais ce n'est pas grave. Ça va être mou, mais ce n'est pas grave. En jaune, en jaune. Ça vous fait rire, hein ? Mettez-vous à ma place, vous allez voir. C'est rien, c'est rien. C'est une boule, va. Va, tout droit. Encore, à gauche. Allez, allez, allez. En jaune, en jaune. Qu'est-ce que vous en passez ? Passe-partout, passe-t-en haut. J'arrête pas d'enjamber. À droite. Voilà. À droite. Hein ? À droite. À droite. Il va y avoir de l'eau, qui ne s'inquiète pas. Il va y avoir de l'eau. Il va y avoir de l'eau, qui ne s'inquiète pas. Où je vais, là ? Tu n'es pas du tout rassuré. Dis tout droit, dis tout droit. Vas-y, tout droit. Il n'y a rien devant toi, n'aie pas peur. Il n'y a rien devant, va. Tout droit. Viens quand arriver, dépêche-toi. Attends, je suis accroché par le filet, là. Il me semble que je suis un poisson, pris par une pêche. Il n'y a pas ce qu'il y a, il faut qu'il se dépêche. Allez, dépêche-toi. Tout droit, tout droit. Où je vais ? Tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit, on est qui se dépêche. Tout droit, dépêche-toi, allez, allez. Il y a une grille. Voilà, voilà, tu y es. C'est bon, il n'y a pas de l'eau. Et où je vais, là ? Tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit. Derrière le rideau, allez, là. Allez, derrière le rideau. Voilà, ça y est. Il y est, il y est, il y est, ouais. Oh là 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 là. Elle est vraiment nulle. La touche pas ! La touche pas ! La touche pas ! Je peux prendre le chalumeau ? Lille le mot ! Après, c'est quoi ? Après, c'est quoi, cherche le mot ? Elle a demandé de se lever. Mais regarde le mot au milieu ! C'est une merveille. Au milieu ! Qu'est-ce que je dois voir ? Sur le corps. Elle est pleine de tatouages. Viens, lève son bras ! Qu'est-ce qu'il faut découvrir, là ? Mais peut-être sous la poitrine. Sous la poitrine. Elle a touché pas, toi ! Ah, ça y est, j'ai lu. Sur les os ! J'ai vu marqué Équateur. C'est ça ? Reviens, reviens ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! S'écoule la tête, c'est ta touche ! S'écoule la tête ! S'écoule la tête ! Il est où, il arrive ? Enrico ! Ah ! Mais dis-moi, t'as mis un temps, bravo ! C'est qu'on voyait rien ! Ah oui, je t'ai fait le coup ! Est-ce que t'as entendu, moi ? Ah oui, parce qu'il y a des moments où je t'entendais pas ! T'as vu la voix, j'ai plus de voix ! C'est quoi le mot, là ? C'est quoi le mot, là ? Équateur ! Ok ! Équateur ! C'est normal, autant que t'as mis pour trouver le mot sur le corps de la jolie jeune fille ? Non, j'arrivais pas à trouver. Je voulais regarder ! Allez, venez, on voit la prochaine ! Alors, Équateur, c'est deuxième, et le premier, c'est de... Non, allez, réfléchissez en courant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Enrico ? Il faut qu'on trouve... Il a eu ou il l'a pas eu ? Il l'a eu, il l'a eu ! Il l'a eu, il l'a eu ! Il l'a eu, il l'a eu ! Équateur ! Il y a l'impression qu'il y a resté un moment, là ! Il y a l'impression qu'il y a resté un moment ! Elle était bonne ! Non, j'ai bien entendu ! Monsieur Wano Eloa, s'il vous plaît ! Sois bon Wano ! J'ai appris en renseignant sur vous que votre pays d'origine, c'était Haïti, c'est ça ? Oui, c'est ça ! Bon, il y a des petites bestioles là-bas ! Ouais, comme dans tous les pays ! Même des grosses ? Comme dans tous les pays ! Mais là, c'est du pays de Fort Boyard, elles sont particulièrement... Vous allez rencontrer les serpents, c'est aussi simple que ça ! Ah, ok ! Il va falloir bien les sortir, les tenir en vos mains, parce que l'indice... L'indice est en deux parties ! Il y a un bout d'indice sur un serpent, un bout d'indice sur un autre serpent, il faut relier les deux pour faire le mot ! D'accord ? Ok ! Donc il ne faut pas hésiter, il faut y aller quoi, Franco ! Ouais, donc il faut y répondre quoi ! Il faut y aller, il faut les prendre ! Ouais, parce qu'on ne sait jamais ! On ne peut pas y entendre le coup quand même ! Ouais, c'est vrai ! Attention ! Pardon, Rico ! Allez, messieurs ! L'attrape ! S'il vous plaît ! Qu'il n'est pas une attrape ni go ! Attention ! Hop ! C'est à l'aide d'abord ! C'est à l'aide d'abord ! Oui, monsieur Xavier Mérite, pendant ce temps-là, s'en va ! Oh ! Avec passe-temps ! C'est à l'aide d'abord ! Allez, Wano 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 ! Parce que moi, il faut que je m'en aille aussi ! Alors, si tu permets, on y va ! Wai ! Allez, Wano ! Toi aussi ! Moi, je ne veux pas ! Tu ne crois rien ! Tu ne crois rien ! Dis-toi qu'ils ont peur de toi ! Il n'a encore moins 48 heures ! Oh là 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 ! Le pauvre ! Tu ne crois rien, Wano ! Tu ne crois rien du tout ! Allez, Wano ! Allez, Wano ! Wai ! Il doit y avoir une boîte avec des tarpons ! Allez, Wano ! Allez, il faut que tu avances maintenant ! Wano ! Écoute-moi ! Écoute-moi ! Écoute-moi ! Écoute-moi ! Tu avances à l'intérieur, là, tu repères des serpents, et tu te dépêches ! Tu veux que je vienne avec toi ? Non ! Non, non, non ! Tu l'encourages ! Allez, Wano ! Lâche l'échelle ! Allez, Wano ! Allez, Wano ! Allez, Wano ! Allez, vas-y, je suis avec toi ! C'est pareil ! Vas-y ! Vas-y ! Tu ne crains rien ! Ça, ça ne bouge pas ! C'est des faux ! C'est des faux ! Ça, c'est des faux ! Allez, Wano ! Passe en dessous ! Passe en dessous ! Allez, vas-y ! Wano, tu ne crains rien du tout ! Enrico ! Il n'y a rien de faux ! Il ne veut pas être faux, celui-là ! Il est juste à côté de moi ! Mais si, ce n'est pas des vrais, ceux-là ! Enrico, viens près de moi, là ! Je n'ai pas peur, avance ! Allez, Wano ! Je n'ai pas peur d'y aller ! Mais ce n'est pas ça ! Il faut les bouger ! Eh bien, n'aie pas peur ! Vas-y, n'aie pas peur ! Je suis là ! Allez, Wano ! Il n'y a aucun problème ! Le problème n'est pas là ! Le problème n'est pas là ! Je n'ai pas peur des serpents ! Il faut que tu en prennes un essai ! Attends, je te dis quelque chose ! Je n'ai pas peur, là ! Mais je ne me vois pas les toucher, quand même ! Mais si, si, vas-y ! Si tu n'as pas peur, vas-y ! Écoute-moi, écoute-moi ! Alors, si tu ne peux pas prendre ceux qui sont en face de toi, il y a des trappes à gauche et à droite ! Tu vois les trappes ? Ouais ! Alors, tu ouvres les trappes ! J'ouvre les trappes ! Tu tires la poignée ! Les trappes ! Ouais ! Tu vois ? Voilà ! Tu tires dessus ! Sans rien casser ! Je tire dessus comment ? Voilà ! Ouais ! Ouais ! Alors, maintenant, écoute-moi, écoute-moi ! Généralement, c'est là qu'ils sont ! Alors, essaye ! Si tu as peur, est-ce que tu veux le faire ? Allez, Wanyo ! Allez, Wanyo ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Généralement, c'est là qu'ils sont ? Ouais ! C'est là qu'ils sont ? Allez, vas-y ! Mais peut-être ! Alors, si tu en retournes, retourne ceux-là, déjà ! Je t'en supplie, tu le fais ! Tu le fais rien que pour moi ! Voilà ! C'est la seule chose que je te demande ! Allez, rien que pour moi ! Moi, je n'irai pas, de toute façon ! C'est obligé de le faire, ouais ! Allez ! T'inquiète pas, tu risques rien ! Je te promets ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Mais c'est quoi, ça ? Mais c'est quoi, ça ? Mais c'est une raisonnerie ou quoi ? Ce sont des... Allez, pose-en au moins un ! Allez, pose-en au moins un ! Allez, pose-en au moins un ! Au moins un ! Une fois ! Une fois, vas-y ! Bon ! Je vais en poignet, mais je ne sais pas lequel ! Je suis en train de chercher ! Le plus gros, le plus gros ! Moi, le plus gros ! Le plus gros ? Mais justement, ce n'est pas le plus gros ! Au moins, tu le touches et tu le jettes ! Allez ! Allez, vas-y ! Vas-y ! Là, tu es prêt à le faire ! Là, c'est le rôle de coach absolu ! Écoute, là... Chut ! Laissez-moi t'expliquer ! C'est la première fois que je te demande vraiment de le faire pour moi ! Tu es vraiment... On est très près du but, là ! Si tu le fais, on a gagné ! Pour l'association de Nino Ventura ! Et tu... C'est rien que tu as peur pour le serpent à côté des enfants handicapés qui souffrent ! Fais-moi plaisir ! Je suis sûr que je t'ai convaincu, là ! Vas-y ! Voilà ! Vas-y, vas-y, vas-y ! C'est bon ! C'est bon ! Tu risques rien ! Vas-y, prends-le ! Allez, allez ! On me dira que c'est le tien du cabot ! Souleve-le ! Voilà ! Tu as réussi à faire un truc énorme ! Allez, on revient ! Bravo ! Tu l'as fait ! Tu l'as fait ! Attention, attention celui qui est là ! Derrière toi ! Tu l'as plus décidément ! C'est formidable ! C'est formidable ! Non mais c'est pas évident ! C'est pas évident ! Tu l'as fait, quand même ! C'est bien ! Tu as vaincu une peur... Un tabou, quoi ! C'est fini, maintenant ! Tu n'auras plus... La question n'est pas vraiment plus ! Comment je vais les toucher, moi, les serpents ? Mais tu avais peur ! Voilà ! Tu veux voir tes mains comme ça ? Tu te rendes... Non, non ! C'est pas ça le mot ! Allez ! Ooooooooooooh ! Allez ! Ça va ! Daxab, tu vas nous reposer ! Continuez, on va vers une autre aventure ! Parce que celle-là, il nous manque un mot, là, maintenant ! Allez, on y va ! On s'y passe partout ! Alors, quel est le mot, là ? Vous en avez deux ? On a la main, équateur ! Et tu as eu tout à l'heure, équateur ! Allez, on court un peu pour gagner du temps ! Alors, il faut réfléchir ! Allez, encore, encore, encore ! Ça va, Enrico ? Oui ! Xavier, tu vas être face à une aventure par excellence, celle qui consiste à se jeter dans le vide, pour aller chercher un indice. Vous n'avez pas eu l'autre ? Il ne l'a pas eu ? Non ! Ah ouais, les serpents, ce n'est pas son truc ! Donc, c'est un truc que je crois que tu souhaitais faire, mais quand on se trouve, je dirais pas au pied du mur, mais au bord du vide, est-ce qu'on a toujours envie de le faire ? On va essayer ! C'est un pied du mur comme le mur ! Ouais, ouais, on va faire ça ! On va faire ça ! Tu as bien compris qu'il fallait sauter les mains en avant, et il ne faut pas que tu rates la liste, parce que tu n'auras pas de chance ! Ok, d'accord ! Et que pour le moment, vous en avez trois, ça serait bien d'en avoir un quatrième, hein, coach ! On n'en a que deux ! On n'en a que deux ! Ah ouais, que deux ! Main, équateur ! Ah ouais, d'accord ! Ah, c'est pas assez, ça ! C'est pas assez ! Donc, va, allons-y ! On va essayer ! On va essayer ! Tes camarades vont te l'attendre en bas ! Ok ! Quand on est monté, je vous annonce une bonne nouvelle, on va redescendre ! Descendre ! Il semblerait, Sandrine, que ce soit la dernière aventure, en plus ! Non pas ! Hein, Sandrine ? C'est la dernière ! C'est la dernière aventure ! Allez-y, les gars ! Enrico, tu restes alors ? Je reste avec Xavier ! Bon, d'accord ! Tu nous rejoins après ? Bon, tu me dis, si tu ne veux pas que je reste derrière toi, tu me dis ! Si, 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 c'est pareil ! D'accord, ok ! Pas de problème ! Attends, je vais venir un peu plus ! Là ! J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour toi de le faire, Xavier ! Je te remercie ! Vraiment ! Mais attention ! Si il n'a pas au premier rebond, il ne l'a pas ! Principe bien accroché, aucun problème, Xavier ! Le premier rebond ! C'est juste une question de psychologie, c'est le mental ! Il n'y a personne qui peut le tenir, là ! Si, c'est pas haut d'ici ! C'est un sapot, même temps ! Ouais, ok ! C'est le moment ou jamais ! C'est le moment ou jamais ! Comme ça ! Allez, Gdard ! Allez, Gdard ! Allez, respire ! Allez, Gdard ! Allez, allez ! Non ! Oh la fâche ! Oh non ! Oh non ! Oh mince ! Tu as sauté trop en avant ! Essaye de le faire, tu vas voir ! De toute façon, c'est toujours pas ! Alors, je ne voudrais pas vous inquiéter, mais vous n'êtes plus que 5 ! On n'avait que deux indices ! Et là, on va vers la salle des 13 heures, il n'y a plus d'autres possibilités d'aventure ! On va attendre Enrico pour avoir les conseils du coach, mais... Vous êtes quand même... Limite ! Non, vous êtes limite, c'est-à-dire que... Conseiller un coach, c'est difficile, mais lui dire que peut-être des sacrifices sont indispensables ! Je suis désolée ! Tu as sauté trop loin ! Pourtant, j'ai sauté quand même mal, j'ai 90 cm ! Moi, je n'ai pas regardé ! Tu n'as pas fermé les yeux quand même ! Après, quand je suis tombé aussi quand même ! Et après, quand je suis remonté, j'ai regardé tout de suite ! Bon... Alors... Mais quand j'ai regardé, au contraire, j'ai trouvé que je n'ai pas sauté loin ! Parce qu'il était devant moi ! Bon... Il était trop devant moi ! Je ne pouvais pas ! Justement, c'est que le fait que tu aies sauté, tu n'as pas eu le balancier, tu vois ? Eh ben, j'ai sauté... J'ai fait... Tu as sauté comme ça ! Et puis tu es vendu droit comme ça ! Alors, si tu te laisses tomber, tu... Alors, Enrico... Déjà, tu as sauté, on n'a rien à dire ! Ah, voilà Enrico ! Alors... Je suis désolée, on ne va pas prendre... Tu as sauté ! Si j'étais... Vraiment... Dans le règlement, je te donnerais cadeau l'indice ! Parce que... Parce que d'avoir sauté... Déjà, c'est vraiment extraordinaire ! C'est une grande impression ! Enrico, je préfère qu'on en parle après ! Je suis désolée de te dire ça, mais... Vous êtes dans un cas un peu critique ! Vous êtes cinq ! Vous avez deux indices ! Et on va aller vers la salle des trésors ! Alors, qu'est-ce que tu penses faire ? Parce que là, vous n'avez pas d'idée du tout du mot, pour le moment ! Vous avez main et équateur ! Alors, vite associer pendant qu'on déséquipe notre copain ! Oui ! Est-ce que vous avez des idées ou pas ? Associez des mots, vite ! On va aller vers la scène des... Venez par là ! Venez par là ! Allez, allez ! Alors, Enrico ! Qu'est-ce que vous pensez faire ? Moi, je pense qu'on va... On va se... On va se concerter ! Mettez pas... Ne vous mettez pas... On vous voit pas, là ! S'il vous plaît, mettez-vous tout ça ! Voilà ! Bon, je crois qu'on va se concerter, quand même ! On va demander l'avis de Marianne, aussi ! Marianne ? Elle a rien suivi, Marianne ! Qu'est-ce que tu penses du mot ? On a deux indices seulement ! Main et équateur ! Et Johan a trouvé qu'il y avait un rapport avec les lignes de la main et puis la ligne de l'équateur ! Est-ce que tu penses que le mot, c'est valable ? Est-ce que ça te parait cohérent ? Ouais, ça semble plausible ! Ça semble plausible ! Très bien ! Science ! Vous ne internacionalise pas, mais... Pas de sacrifice ? Si, quand même ! Je vais vous dire non, parce que nous ne sommes pas sûrs ! Bite, 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 elle le fero heps ! Bite, bite elle le feroFE ! Moi, je me sacrifie ! Vite, viens ici alors ! Bite, elle a porté ouverte ! Non, non, laisse ta main dedans, tu es prisonnier pour le moment. Rico, regarde, voilà, tire le petit papier. Faut aller vite, hein, maintenant. Le mot était bon. Le mot était bon. On est sûr ? On est sûr, maintenant. Alors, pilote, t'es sûr, hein ? Oui, oui, oui. Vite. Est-ce qu'on peut me libérer ? Non, non, tu seras libéré à la fin. Alors, vous avez main, équateur et pilote. Regarde, regarde, ils sont sur la main, Sandrine. Ligne de l'équateur. Ça y est ? C'est bon, c'est bon, reste dessus. C'est bon, Patrice. Major, tête de tigre. Ouais ! Ouais ! Maintenant, il faut qu'il s'organise bien, Rico. Organisez-vous bien pour ramasser le trésor. Organisez-vous bien. Allez-y. Allez-y. C'est une petite organisation, ça. Ah ouais, c'est pas... Il faut en prendre dans les bras, les mecs. Là, vous n'y arriverez jamais. Allez-y, allez-y. Je vous préviendrai dès que la grille commencera à partir. Allez-y. Avec les mains. Avec les mains et les bras. Les mains et les bras. Un main et une bras. Euh... Une main, un bras. C'est l'émotion, excusez-moi. C'est bien comme ça. Attention, ça glisse, Tony. Attention, ça glisse. Vas-y. Vas-y, Tony. C'est bon. C'est bien comme ça. Parfait. C'est bon, c'est bon. Ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Attention, là. C'est bien. Voilà, c'est un commando. C'est un commando. C'est un commando. Là, c'est excellent. Et la troisième fournie, elle est encore meilleure. C'était la caisse, là. Ils sont pas trop mal angolisés, là. Allez, hop. Voilà. Regardez-lui. C'est pas pour rien. Vous avez été champion, va. C'est pas pour rien, va. Vous êtes des capables. Vous êtes des capables. Attention à l'air aux jambes. Allez-y. Ça, c'est le gain de temps que vous avez eu. Attention. Attention. La mort. La mort. La mort. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Revenez, les autres. Revenez. Vas-y, passe. Vas-y, passe. Superbe. Oh la 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 la. Baissez-vous. 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 Allez, ça fait rien. Ça fait rien. Superbe. Ça fait rien. C'est bien. Allez, hop. Et d'après, passe-partout. Qui s'y connaît, il y a une super motion. Ça, alors là... Attention les tigres. Attention les tigres. Ils reviennent. Allez. Attention. 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 Voilà, passe-partout. On peut libérer Enrico qui s'est sacrifié et qui mérite bien d'être libéré maintenant. Ah oui, j'ai bien fait de le sacrifié. Enrico, regardons ensemble. Bon, c'était ligne ou pas de problème. Mains, les lignes de la main. Il y a la ligne de vie et toutes les autres. L'équateur, la ligne est un terme maritime qui désigne l'équateur. Passage de la ligne. Ou de l'équateur. Voilà, exactement. Et enfin, pilote, pilote de ligne professionnelle. Charlie l'a conduit d'un avion sur une ligne commerciale. Moi, je me suis sacrifié pour qu'on soit tous rassurés. Mais je dois féliciter Johan qui, lui, a trouvé le mot. Tu vas le féliciter devant nous. Et à mon avis, et à l'avis surtout de nos camarades... Qu'on n'oublie pas Marianne aussi. Ah oui, on va la libérer dans quelques minutes. Mais tu sais, il y a des rites. Il y a des rites. Quand je m'en irai, j'aurai pas la chance de la revoir, moi, Marianne. Je sais pas pourquoi, ils veulent pas que je la revoie. Bon, alors, petit mot sur le coach. Franchement, franchement, les gars, pas la langue de bois, s'il vous plaît. Il nous a bien motivés, il nous a bien motivés. Ouais, il l'a suré. Sauf tout Wanyo avec les serpents. C'est très intense avec les serpents. Elle est lâchée Marianne. Ah, on peut lâcher Marianne ? Ben alors, comme on disait, les gars... Marianne, elle va parler du coach. On peut m'appeler à partir de maintenant Henri Coach Macias. Oh, elle est excellente. Merci. En tout cas, c'est vrai que tu as pris ton rôle très au sérieux. Tu lui as mis de la flamme, du cœur et de la chaleur comme d'habitude. Mais en plus, t'as vachement bien coaché, ça c'est vrai. Ah ben, je suis content. Je suis content parce que c'est... Oh, Marianne, Marianne. Franchement, vous pourriez la réconforter un peu, franchement. Merci, Marianne. Mettez-vous autour d'elle. Voilà. Marianne, merci. Équipe de Lens, continuez. Faites-nous encore de belles choses l'année prochaine. Aussi bien que fort Boyard. Et puis là, maintenant, vous devez savoir quand vous allez gagner. Enrico, mon fils, embrasse-moi. On est riches. Salut. Salut à tous. Au revoir. J'embrasse Sandrine, quand même. Alors attends, on s'embrasse quand on a la pesée, non ? Eh ben, embrasse-moi déjà, maintenant. Après, alors. On recommence après. Parce qu'il y a ce que vous avez récolté tout à l'heure, mais aussi chez la Bohémienne. Ouh là là. Regardez là-haut. 96 133, bravo. Super. Alors, Enrico. Moi, je suis content qu'on fasse des choses comme ça qui servent vraiment à quelque chose. Que ce soit vraiment utile. Utile. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'imagine pas. Nous, on est en bonne santé, grâce à Dieu. À mon âge, je fais encore des trucs d'enfants. Je vois ces grands champions qui viennent de gagner le championnat de France, qui n'ont pas la grosse tête, qui se sont prêtés un autre jeu et tout ça. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a des associations telles que celle de l'Innoventura, qui, malgré les épreuves qu'ils subissent, malgré tout ce qu'ils ont souffert dans leur propre chair, pas plus tard qu'il y a quelques mois seulement, eh bien, ils continuent à aider les enfants qui souffrent. Moi, je le fais à travers l'ONU. Je le fais depuis que j'ai écrit ma chanson en fin de tout pays et même avant, pendant la guerre d'Algérie et tout ça. Et puis voilà, je suis content qu'on serve à quelque chose. Et c'est ça qui me rend le plus heureux. C'est pas de savoir qu'on a son compte en banque plus garni ou qu'on mange mieux ou qu'on fasse de la politique ou des choses. Non, ce qui compte, d'être généreux dans la vie. Moi, ce que je voudrais, je voudrais dire un petit peu, un truc, c'est que quoi qu'on soit dans la vie, c'est qu'on ait un tout petit peu d'humanité. C'est tout ce que je demande. Bravo, Henri. Bravo à tous. On chante Enfant de tout pays avant de partir, non ? Oui, bien sûr. Mais vas-y, tu donnes le ton. Enfant de tout pays, tendez vos mains. Meurtrissemez l'amour et puis donnez la vie. Enfant de tout pays et de toutes couleurs. J'avais dans le cœur notre bonheur. Au revoir. Parce que je vois qu'on ne connaît plus les paroles. L Ballon vous êtes là, le courrier est là, je suis là, tout le monde est là, là 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 là. Qu'avez-vous à parler avec les mains ? Oh, mon petit Patrice, j'ai regardé un Rico de la vie et j'ai compris tout ce qu'il dit. Laï, laï, laï. Oui, d'accord, laï, laï. Enfin, si vous voulez, il faut d'abord répondre aux enfants. Oui, oui, oui. Merci, alors. On va te tirer la lettre d'aujourd'hui. Mon fils. Voilà. Ah là là, le petit suspense, là, c'est qui ? C'est Stéphanie Buir qui habite Saint-Quentin dans l'Aisne. Ben voilà, Stéphanie, tu es en direct avec le père Fourard. Et tu lui demandes, alors, père Fourard, Stéphanie vous demande pourquoi la boule a toujours l'air méchante ? Oh là 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 là, non, 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 là, je prends des risques. J'ai vraiment pas envie de prendre un coup de gong. C'est un sujet trop épileux, ça, non, non, non. Non, 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 répondez, répondez, parce qu'on a l'attent, là. Non, 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 non. Bon, oui, il est pas là, non. Ben écoutez, rapprochez-vous mon petit Patrice et toi aussi, Stéphanie. Figurez-vous que pendant de nombreuses années, la boule avait économisé Boyard après Boyard pour s'acheter une... Non, tasez-vous, malheureux, tasez-vous. Tasez-vous, il a fait ça. Il s'était mis devant la fenêtre et un courant d'air, une mouette, un battement d'ail et envolé la... La perruque ! Oh là là là, tasez-vous, Patrice, tasez-vous. S'il y a bien un mot qu'il ne faut pas prononcer sur le fort, c'est le mot perruque. Au nom d'un bigoudi, je l'ai dit. Ben, tu vois, je t'ai failli sa tenue à un cheveu, t'as failli pas avoir tes réponses. Bon, enfin, tu l'as, voilà, c'est à cause de la... perruque. Vous continuez à nous écrire, vous pouvez poser des questions surtout au père Floura, sur le personnage que vous aimez, sur le fort en général, voilà. Bonsoir. Ah non, t'es pas... J'ai dit perruque, non ? Oui, vous avez dit perruque. Non, 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 autre truche. Non, non, vous avez dit perruque. Petrusque, peut-être, non ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501